Et nous sommes en duplex avec Jean-Marc Ayrault, président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors tout d'abord, revenons sur ce choix de soutenir François Hollande. Vous dites que l'ancien premier secrétaire du parti a toujours placé l'intérêt général avant le sien. Oui, je crois. Je crois que c'est un homme qui a des convictions profondes, mais qui sait parler de la France et des Français et lui présenter une vision pour l'avenir. Donc c'est un réformiste, un réformiste de gauche, mais qui sait être audacieux et courageux, mais qui, lorsqu'il le faut, place l'intérêt national au-dessus de tout le reste. Et je crois que c'est une qualité très forte pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est-à-dire à la fois réformer, mais pour réformer, rassembler, parce qu'il va falloir mobiliser de nombreuses forces pour résoudre les problèmes du pays. Donc il y a une volonté de changement en profondeur de la politique de notre pays. Et l'élection présidentielle, c'est une rencontre d'une personnalité avec le peuple français. Et François Hollande s'y prépare depuis de longs mois. Et il a travaillé. C'est quelqu'un de courageux, qui sait faire face aux épreuves, et qui incarnera, je crois, une autre politique qui va conduire la France dans la bonne direction pour qu'on redonne de l'espoir aux Français, pour qu'on montre que notre pays a un avenir. Est-ce que vous pensez, quand vous dites que François Hollande incarne le changement, cela veut dire que Martine Aubry serait moins à même de le faire ? Moi, je ne m'engagerais absolument pas dans des comparaisons avec les autres candidats. Je les respecte, je les apprécie. Les trois principaux candidats, je les connais, je travaille, j'ai travaillé avec eux. Mais là, il s'agit de faire un choix. Donc, en conscience, après une longue réflexion, et parce que je les connais, je crois que les qualités que réunit François Hollande, qui sont aussi les qualités de caractère, de quelqu'un qui est courageux, qui sait faire face aux difficultés, aux épreuves, et qui sait trancher, mais qui a aussi une conception du leadership que doit incarner le président de la République, qui est une conception qui fédère et qui entraîne des forces économiques, des forces sociales, des forces culturelles, scientifiques, les citoyens, parce que rien ne se fera sans eux. Il faut à la fois avoir une autorité, une vision de l'avenir, mais en même temps une capacité à entraîner pour que les réformes que l'on fera et qui sont nécessaires à l'avenir du pays soient non seulement justes, mais qu'elles soient efficaces. Et quand on sait que les problèmes qui sont devant nous sont nombreux, à l'échelle de la France, les problèmes notamment financiers, ceux de la dette, mais aussi les problèmes européens, il faut du caractère, il faut de la force. Et une élection présidentielle, c'est une épreuve, mais c'est aussi une épreuve de vérité par rapport à une personnalité. Donc les Français veulent que ce qu'ils souhaitent pour la France soit possible. Et je crois qu'avec François Hollande, nous avons les conditions qui sont réunies pour le faire. – Jean-Marc Ayrault, François Hollande est frappé, enfin est touché indirectement par l'affaire Tristan Banon. Certains reprochent, lui reprochent, reprochent à l'ancien premier secrétaire du PS, d'avoir passé à l'époque les faits sous silence, d'avoir eu connaissance des faits et de ne pas en avoir parlé. Qu'en pensez-vous ? – Écoutez, ça, j'ignore totalement cette affaire. On est en train d'alimenter un fructon chaque jour. Je pense qu'il faut respecter l'institution judiciaire. Et on voit bien avec l'affaire de Dominique Strauss-Kahn que si on était resté au principe du respect de la présomption d'innocence, sans se lancer dans des commentaires, sans se lancer dans des conclusions, certains sans doute le regrettent aujourd'hui, les choses se seraient mieux passées dans la sérénité. Il faut que la justice fasse son travail et qu'elle le fasse en toute indépendance. Elles sont là travaillées. Et moi, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Ce sont des affaires privées, ce sont des affaires humaines. Et le temps de la politique, lui, est là, est venu parce que la France n'attend pas, les Français n'attendent pas. Nous avons engagé cette primaire en demandant aux Français, s'ils le souhaitent, de choisir avec nous le futur candidat à l'élection présidentielle. Donc depuis le 28 mai, cette compétition démocratique est ouverte. Moi, j'y prends ma part. J'ai fait mon choix. Je soutiens François Hollande parce que je crois que devant nous, c'est ça l'essentiel et c'est à ça que nous devons nous consacrer. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, d'avoir réagi en direct sur e-télé.